Hey ! Salutations, nobles joueurs ! Bienvenue à toi dans cette vidéo sur New World intitulé Je suis dégoûté, mais qu'est-ce qui se passe ? Choup-choup, comment est-ce que tu peux dire que t'es dégoûté alors qu'un patch majeur qui vient de sortir sur New World avec une nouvelle arme, plein de nouvelles modifications qui sont positifs ? Et oui, dans cette vidéo, il y aura du positif, on va parler des choses positives qui sont arrivées grâce à ce patch, mais aussi des choses négatives qui ont dégoûté des joueurs, qui ont fait stop des joueurs. Nous avons parlé de tout ça et je suis très triste de devoir constater ces problématiques qui m'affectent moi et dont j'ai les preuves dans cette vidéo. Vous verrez, je n'invente rien. On est obligé évidemment de saluer les choses positives qui sont arrivées sur le jeu, mais malheureusement on va arriver à un point rédhibitoire qui commence à être aussi dégoûté. Je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à venir me faire un coucou sur ma chaîne Twitch en achetant ton petit follow. Et n'hésite pas à mettre en commentaire si toi, tu as eu des soucis, si les points positifs que tu trouves, ce que tu en penses à l'heure actuelle de New World. Mes chers amis, mes chers amis, comme on dit, on commence par les bonnes nouvelles avant les mauvaises nouvelles parce que j'ai du lourd à vous sortir. J'ai du lourd, c'est vraiment du niveau à un niveau même que ce n'est pas possible. Alors, évidemment, vous avez pu le voir sur New World, nous avons eu un patch majeur. Donc ce patch majeur, pour ceux qui n'ont pas suivi, d'accord, je vais vous le résumer, on ne va pas tout lire. Nous avons la nouvelle arme, le gantet du néant, qui est une arme qui est basée sur la concentration et l'intelligence. Une arme qui peut être utilisée en DPS ou en support heal, d'accord, avec des affaiblissements et puis des déhauts qui sont proposés. Voilà, c'est la nouvelle arme qui vient de sortir, elle n'est plus sur le pétard. Bon, jusqu'à là, ça va. Il y a des nouveaux mobs qui sont arrivés, vous avez désormais 10% de déplacement de vitesse en plus lorsque tu empruntes les routes, mais lorsque tu es en combat, cette vitesse de déplacement, elle est désactivée, donc c'est cool. C'est-à-dire qu'on se déplace plus rapidement, on peut explorer plus rapidement. 10%, on a toujours cet état d'esprit où on est dans un monde, où on découvre régulièrement, il y a toujours cette verticalité, on peut monter dans les montagnes et tout machin, sans pour autant avoir des montures, on se déplace plus vite, vous me direz, c'est sympa. Il y a aussi également le fait qu'il y a un avantage étant en PVP, 30% de chance de plus lorsqu'on est en mode JCJ, on a 10% de chance aussi d'exploitation, donc on a des bonus qui seront à droite à gauche, 10% de bonus de chance et puis 30% de bonus d'exploitation. Excusez-moi, je vais m'en faire un petit peu. Des corrections de petits bugs, des nouvelles quêtes PVP, donc désormais quand vous allez voir vos quêtes PVP, on n'a plus du tout les mêmes quêtes PVP, donc ça c'est positif, attention, parce qu'on me dit ouais mais choup choup, tu dis que les traits négatifs. Non, je vais vous dire les choses positives qui sont arrivées, donc nouvelles quêtes PVP, ça aura dû être comme ça dès le départ, c'est-à-dire que ces quêtes PVP désormais que vous allez prendre, elles ne sont plus les mêmes, c'est des quêtes qui vont forcer le combat, éliminer des mondes de l'ombre et des maraudeurs, libérer une zone pour croiser les ennemis, infiltrer le camp à côté de la forteresse, donc en général vous avez des quêtes qui vont se voir à côté des zones à capturer, donc du coup ça force le combat avec les gens qui capturent et qui def, bon voilà. Donc nouvelles quêtes PVP qui sont orientées PVP, donc ça a de la logique, ça aurait dû être comme ça dès le départ du jeu, ça c'est une bonne chose, d'accord ? Ensuite, on a quoi ? On a aussi des nouveaux PNG, des nouveaux meubles qui sont arrivés, d'accord ? Des ajustements dans le monde, des bugs ont été corrigés, dans le combat il y a eu des nerfs, il y a eu des trucs qui ne fonctionnaient pas, qui fonctionnent dans les consommables, dans les métiers aussi ça a été nerfé, c'est-à-dire que maintenant il est beaucoup plus difficile d'arriver 200 dans un métier qu'avant, donc ils ont fait en sorte qu'on doive crafter les derniers items pour pouvoir upgrade, donc ceux qui sont déjà 200 dans leur métier, j'ai j'avoue, ceux qui ne le sont pas, vous allez galérer un peu plus que les autres, ok ? Augmentation du bonus du poids d'équipement léger, de 20 à 30, de 15 à 20, vous avez compris, correction d'un milliard de bugs, l'escarmouche, bonus de caractéristiques, l'esquive, le mode guerre qui a été corrigé, pas mal de trucs, des bugs par exemple avec les pièges d'infernaux, plein de bugs, on se dit wow, incroyable, ça bosse dur, ça bosse dur et ils sont en train de corriger plein de trucs, bon voilà, la déferlante qui a eu des réductions du pain du combat, qui est passé de 15% de dégâts à 5% de dégâts, ils ont nerfé, ils ont up le marteau, j'avoue que j'étais un petit peu en mode, what ? Ils ont up le marteau, déjà que le marteau était assez dans la méta et assez fort, donc ils ont up le marteau, donc sachez que le marteau a été up, le bâton de vie, il a été nerfé une fois de plus, voilà, bon attends, est-ce que tu dirais, parce qu'il y a le contenu du vide, je dirais que c'est trop tôt pour voir si ça va combler, mais du coup, on sort de plus en plus dans cette méta heal, méta heal tank, parce que la forme a été aussi nerfée, il faut savoir que le bonus de caractéristiques de forme, avant, ici, tac, si vous voyez dans votre personnage, pas mal de gens qui l'ont pas vu, là c'est passé à... sauf bonus de 150, il est passé à 60%, alors caractéristiques de forme, il est à 80%, donc du coup, les tanks sont moins tanks, les heal, heal moins, voilà, tercente qui a été nerfée, enfin, bref, la H7 qui a tous ces bugs possibles et imaginables qui ont été corrigés, par contre, ils ont upé le lancé, la H lancée, parce qu'il faut savoir que c'est quasiment pas joué, donc du coup, ils ont upé l'arme pour la rendre plus attrayante, la H double, il y a des bugs qui ont été corrigés, l'arc, il a été nerfé, donc maintenant, correction d'un problème qui permettait de tirer plus de leurs attaques principales conséquences qui étaient plus rapidement prévues, donc vous voyez, les archers qui dashaient, puis qui tiraient comme des reports, désormais, quand ils tirent, ils ont à peu près une seconde, ils ne peuvent plus retirer, du coup, ils peuvent moins kaiter et tirer, un peu plus s'adapter, ce qui, à mon sens, est assez cohérent, l'épée, ils ont un peu amélioré pour tout ce qui était l'épée bouclier offensif, le bâton de feu, ils ont nerfé, ils ont nerfé certains trucs, ils ont augmenté d'autres caractéristiques comme le lance-famme, etc., jusqu'à là, vous pouvez me dire, normal, la lance, ils ont aussi upé, donc ils ont upé certains trucs, augmentation de la gradation des dégâts de 125 à 150%, augmentation des dégâts de saignement de 10 à 20%, donc voilà, ils ont dit, il faut plus de lance, donc ils ont upé la lance, ganté de glace, ils ont aussi changé pas mal de trucs sur le ganté de glace, d'accord, jusqu'à là, ça va, capacité passive et tout, le ganté de glace, il a eu un milliard de changements, d'accord, bon, voilà, le pylône de glace, il est upé aussi, la rapière, ils ont aussi corrigé pas mal de trucs, ils ont upé des trucs, le mousquet, ils ont aussi upé des trucs, donc ils ont upé pas mal d'armes pour rendre d'autres armes plus attractifs, le mousquet, vraiment, c'est n'importe quoi, maintenant, ça fait beaucoup plus de dégâts, ça n'a aucun sens, à vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer mousquet, et vous allez me dire, mais choup-choup, c'est quoi, il y a plein de trucs positifs, là, jusqu'à là, mais qu'est-ce que tu nous fais, pourquoi tu t'es dégoûté ? Bon, des IA, des nouveaux mobs, des nouveaux monstres, des monstres qui invoquent des monstres, incroyable, jusqu'à là, ça va, réglage de problèmes des IA, des ferlantes et tout, machin, on en parle, les altérés, les dévoyés, la faune, bref, les expéditions, tous les donjons où il y avait des bugs, simplement, regardez, plein, plein de bons trucs, les HV qui ont été link, donc désormais, tous les HV sont linkés, c'est-à-dire que maintenant, si je vais à l'hôtel des ventes, à l'idée lame, je peux acheter des objets à l'hôtel des ventes qui est à haute chute, là, si je regarde, voilà, tu vois, je peux acheter un truc qui se trouve au bal des larmes, à grève du vent et tout, ce qui fait que du coup, les tunnels sont partagés, par contre, désormais, les taxes d'HV, c'est vraiment là où tu mets en vente, donc si je mets en vente à haute chute, ce rapport d'étude à haute chute, mais après, les HV sont liés, donc ils sont link, d'accord, il y a une sorte de pot commun, les temps de recharge économie, tous les comptants ont été liés, les frais pour les ordres d'achat et de vente sont déterminés par la colonie dans laquelle vous publiez, les impôts de transaction sur les achats que vous effectuez sont déterminés par la colonie que vous effectuez les achats, donc les impôts de transaction, ok, les objets expirés et numérés sur leur nombre sont envoyés à leur colonie de provenance, voilà, il n'est pas possible de passer à l'objet, bref, réduction de résistance perdue en JCJ, voilà, les métiers joués 10 en EP, butin de récompense et tous les bugs inimaginables qui ont été corrigés, le mode streamer, recyclage, un milliard de trucs, gros gros patch qu'il y a eu sur New World, des bonnes choses, des très très bonnes choses, ok, des choses positives, qui à mon sens, pour tout ce qui est méta des armes, c'est normal, il y a des bugs que je ne comprends pas qui sont présents là depuis la bêta, l'alpha qui avait été reporté et tout machin, jusqu'à là, ça va, et on se dit, à l'heure actuelle, si tu t'arrêtes à ça, tu dis, ouais mais c'est cool pour New World, si tu as arrêté le jeu, tu dis, ah c'est bien, ils ont voulu bien le jeu, j'en reviendrai dans quelques temps, qu'ils auront pénétré, sauf que pour les gens comme moi qui jouent encore au jeu et qu'on arrive sur ce patch, on se dit, let's go, c'est cool, on va pouvoir profiter, on va faire ces nouvelles quêtes PVP, on va lancer la guerre, on vient de migrer dans le serveur et tout machin, tout ça, on parlera des serveurs aussi dans cette vidéo, une fois de plus, moi je vais vous raconter, première expérience, première expérience, c'est que vous savez que je gère une guilde avec, on a perdu à peu près 200 personnes, pour que juste dans des chiffres réels, j'avais une guilde, enfin j'ai une guilde, on était 400, day one, on avait à peu près 100 joueurs PVP, 100 joueurs PVE, 100 joueurs crafters et 100 joueurs casu, d'accord, j'avais vraiment recruté plusieurs types de profils, j'ai perdu à peu près 200 joueurs qui ont arrêté le jeu, d'accord, globalement, stop le jeu. Maintenant, mes chers amis, vraiment pour vous dire, première chose qui s'est passée, c'est que suite à la mise à jour, hier, il y a des gens de ma guilde qui se sont connectés, ils étaient tout nus, ils n'avaient plus de stuff, ils n'avaient plus de gold. Donc, what the fuck, des gens qui n'avaient pas de gold, des gens qui n'avaient plus de stuff, qui étaient à poil et qui n'avaient aucune solution, et malheureusement, je pense que quand t'as investi plusieurs temps de jeu, puis que t'as ça, t'as juste une envie, c'est tout simplement de alt F4, et c'est ce qu'il s'est passé, il y a des joueurs de mon côté qui ont eu ce genre de bug, c'est-à-dire qu'ils corrigent des bugs, mais en corrigent des bugs, il y a des nouveaux bugs qui arrivent, attention, et pas de démoindre, donc déjà là, de base, les gens qui se connectent et qui arrivent sur New World, parce que là, on passe à la partie négative, qui sont connectés, puis qui ont perdu tout leur stuff et tout, machin, tout ça, ils sont dépités. Là, j'ai discuté avec certains des joueurs et tout, machin, ils sont en mode, ils veulent juste stopper le jeu parce que, voilà quoi, certains ont perdu plus de 20 000, 30 000 gold et tout, on leur a dit, on va vous donner un coup de main, on va essayer de les remotiver, mais, première chose que tu vois, c'est qu'en ayant un nouveau patch, il y a des gens qui s'est passé des petites dingueries. Bref. Deuxième point, il faut savoir qu'hier, tu vois, on s'est dit, va, let's go, on vient d'arriver sur le serveur, on vient d'arriver sur Six, tu vois, on vient d'arriver sur le serveur Six, on s'est dit, vas-y, let's go, on va déclarer la guerre à l'île, on va faire une nouvelle quête PVP, tout, machin, tout ça. Le run nous a pris littéralement 6 heures, donc la barre était verte, full verte, on a 6 heures, on a farmé des quêtes PVP, d'accord ? Pendant 6 heures, on était en train de s'amuser, on s'éclatait, voilà, on faisait des quêtes, des fois, il y avait du fight et pas et tout, machin, bon, ça, c'était sympa, franchement, je vous trouve système de quêtes PVP, il est vraiment sympa. Sauf que, mes chers amis, je vais vous laisser constater par vous-même, on arrive après, puis on me dit, bizarre, je peux pas m'inscrire à la guerre, donc on a passé 6 heures, mon papa s'inscrit à la guerre, on me dit, c'est bizarre, allons voir peut-être sur la map, peut-être que je peux s'inscrire. Et là, guerre en course, enregistré, c'est grisé. D'accord, guerre en course, c'est grisé, je me dis, il y a un petit souci, il y a un petit problème. Et là, je vais regarder dans guerre à venir, les gars. Et vous voyez la date, vous voyez la date de ma guerre. Assayant engagé, donc du coup, c'est ma guild qui a notre star contre, juste au-dessus de ma tête, not dead yet, heure de la guerre, jeudi 1er janvier, 19h30. Jeudi 1er janvier. Donc, jeudi 1er janvier, c'était dans le passé. D'accord ? Donc, je sais pas ce qui se passe avec le redattage du jeu, mais c'était jeudi 1er janvier 2021. Donc, c'est une guerre qui doit avoir lieu il y a 11 mois en arrière. Vous voyez ce que je veux dire ? What the fuck ? What the fuck ? Non mais les gars, je suis désolé. Attends, on nous sort un patch monstrueux pour corriger des bugs. Et ça, c'est juste la partie visible. Parce du coup, s'il y a des bugs comme ça qui apparaissent sur le jeu, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas et qu'est-ce qu'on ne se doute pas ? Mais comment est-ce que c'est possible, les gars, que le mode principal du jeu qui est le PVP, d'accord ? Qui est le PVP, qui marchait très bien. Enfin, pour Tag, en tout cas pour lancer une guerre, ça marchait. Du jour au lendemain, ça ne marche plus. Et finalement, mes joueurs ont perdu 6 heures de temps de leur life à jouer au jeu pour déclencher une guerre qu'on ne peut même pas le faire. On ne peut pas faire la guerre. On ne peut rien faire. On n'a aucune solution. J'ai contacté le support. Ils ne savent pas quoi me dire. Je ne sais même pas quoi leur dire, en fait. J'ai écrit un petit message en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On a une guerre qui est planifiée. Le 1er janvier. Et puis le gars m'a dit ouais, bah c'est possible. Il suffit d'attendre le 1er janvier. Donc quand il m'a répondu ça, je suis en mode what the fuck. Sauf qu'il est le 1er janvier dans le passé parce que jeudi 1er janvier, le 1er janvier, cette année qui arrive, c'est un samedi, ce n'est pas un jeudi. Donc jeudi 1er janvier. Déjà là, tu t'es dit, ok c'est bordel. Donc on rappelle. Donc nouveau patch, contenu majeur, des corrections de bugs et tout, machin, tout ça. Les gens qui se connectent, qui sont à poil. Les gens qui ont perdu leur stuff, qui ont perdu leur gold. D'accord ? Et la perte de temps de jeu. C'est-à-dire qu'on joue un jeu, on veut déclencher une guerre et finalement on ne peut pas faire la guerre. Donc c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je vous dis, on est le 19 novembre 2011 et j'ai une guerre qui est après le 1er janvier 2021. Donc finalement, on nous corrige des trucs, mais on fait un pas en avion pour faire deux pas en arrière. Comment vous voulez que je dise rien les gars ? Comment vous voulez que je fasse une vidéo où je dise que les trucs positifs s'il y a ça qui se passe les gars ? Tu vois tous ceux qui viennent de vidéo qui me disent, ouais mais choup choup, comment tu peux dire des choses pareilles et tout machin. Ils sont perdus en fait. Ils sont perdus dans le dev de leur jeu, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Combien de temps est-ce qu'on peut tolérer ça ? Combien de temps ? Alors oui, il y a des gens qui vivaient tout machin, du développement machin de ça. Je suis d'accord les gars. Au bout d'un moment, moi je parle dans les faits factuellement, mais les gens au bout d'un moment, ils n'auront plus envie de jouer au jeu en fait. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que, mes chers amis, pour ceux qui me disaient, ouais mais c'est normal et tout machin. Alors il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur le nombre de personnes qui étaient actives. Là, on est en plein nord de pointe de New World. Ah, les serveurs ont été reboot. Les serveurs ont été reboot. Ok. Donc là, non, non, c'est bon, ils n'ont pas été reboot. Ils n'ont pas été reboot, les serveurs. Alors, à l'heure actuelle, vous voyez, il y a toujours des serveurs qui sont vides, qui attendent des fusions, désespérément. On a des joueurs qui sont coincés dans des serveurs vides parce qu'il n'y a pas de token, donc c'est cool de nous faire une mise à jour, mais une mise à jour où tout simplement on peut récupérer nos mates, d'accord ? Juste récupérer nos mates, pourquoi pas offrir un deuxième token ou offrir un token migration payante, j'en sais rien, mais il y a des gens qui sont coincés dans ces serveurs. Et les fusions, on va en parler des fusions qui vont arriver et qui sont en TST en PTR et tout, mais moi, je veux dire que je suis scandalisé par la façon dans laquelle c'est fait. Mais là, du coup, tu vois, tu te retrouves toujours avec des gens qui sont bloqués. Donc, tu rajoutes qu'il y a des gens qui sont bloqués, qui sont en train de jouer tout seuls dans des serveurs. Tu rajoutes le fait qu'à l'heure actuelle, des modes qu'on pouvait faire dans le jeu, ils ne marchent pas. La guerre, tout simplement. On ne peut pas faire des guerres, d'accord ? Qu'il y a des gens qui se trouvent à poil, sans stuff, perdus tout leur gueule, d'accord ? Des gens qui sont coincés dans des serveurs. Comment tu veux ne pas mettre en avant ces trucs-là ? C'est cool de faire un gros patch et tout, de nouvelles armes et tout, de corriger plein de trucs et tout machin, tout ça. Mais le problème qui est, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'ils sont littéralement perdus dans le développement de leur jeu, en fait. Qu'ils font un truc, mais ils n'ont pas conscience de ce qui se passe derrière, en fait. Et là où je veux en venir, c'est que c'est triste à dire, malgré le fait que New World ait été reporté une fois, deux fois, trois fois, je pense que New World aurait dû avoir encore un an de développement dans les dents, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Là, on est en train de vivre une early access, en fait. Je n'ai pas l'impression de voir un MMORPG fini, j'ai l'impression de vivre une early access, tu vois. Parce qu'encore, quand il y a un patch qui corrige quelque chose, c'est cool, ça corrige quelque chose. Mais là, on a des patchs qui corrigent des trucs, mais qui créent des nouveaux problèmes, en fait. Et ça, c'est visible, tu vois. Ça, c'est visible. Mais il y a plein de bugs qui sont invisibles, qu'on ne se rend pas compte et qui font que d'appart. Il y a déjà des mecs qui ont déjà retrouvé des combines pour redupliquer les golds. Et je ne parle même pas des stabilités des serveurs. Hier, on faisait du PVP. Là, on était en train de capturer le délam et on était genre, allez, 30 contre 50. Et les serveurs laggaient, en fait. Quand on était mêlés sur la bataille, ça laggait à mort. Tu vois. Alors que quand tu penses que des Dark Age of Kaamelott ou des ArcheAge Lineage où ils étaient bien plus nombreux, alors que c'était des jeux qui sont sortis il y a presque 20 ans en arrière, ça laggait pas. Et là, ça lagg, tu vois. Ça lagg à mort. Donc, stabilité de serveur. Et maintenant, on va parler des fusions. Alors, je n'ai pas trop commenté. Je sais qu'ils ont lancé les fusions sur PC, mais je vous dis sincèrement, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai expliqué pourquoi. Parce que, je vous pose juste les questions. Est-ce que vous trouvez logique qu'un système qu'ils aient prévu dans le jeu, tu vois, un système, donc, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu, c'est très intelligent de leur part. Ils ont dit, bon, voilà, les serveurs commencent à se vider. Nous, on va prévoir un système de fusion de serveurs. D'accord ? Comme ça, les gens peuvent fusionner, les serveurs fusionnent et puis ces activités sont toujours vivantes. Bon. Jusqu'à là, vous allez me dire, c'est une bonne idée. Mais est-ce que vous trouvez normal que moi, maintenant, imaginez, je vous vends une voiture avec une option volant ? Voilà. Option volant, c'est-à-dire que votre voiture peut voler. D'accord ? Je vous la vends, vous arrivez votre bagnole, mais après, je vous arrive et je fais, ah, écoutez, les gars, par contre, je vous ai mis l'option voiture volante, mais il faut qu'on fasse un test dans deux mois pour voir si ça marche. Il faut qu'on fasse des tests. Vous allez me dire, what the fuck, comment ils vendent cette option ? C'est la même chose sur mon New World. Donc, on nous a vendu l'option des serveurs fusion, mais ils testent cette option trois mois après. Pourquoi ils n'ont pas fait les tests avant, en fait ? Pourquoi ils n'ont pas fait les tests avant ? Pourquoi ça ne marchait pas avant, en fait, cette fonctionnalité de fusion de serveurs ? Donc, ils font leur test de fusion de serveurs une fois que le jeu est sorti. Et du coup, on a tendance à qu'ils n'ont pas les conséquences. Mais tous ces joueurs qui sont coincés, en fait. Tous les joueurs qui sont coincés. C'est que moi, regardez, mon serveur. Juste pour vous dire à quel point c'est dérisoire. Mon serveur, là, je suis sur Styx. Quand on a migré sur Styx, il y avait 1400, 1500 personnes actives. On est arrivé deux guildes. Donc, ma guilde et une autre guilde alliance qu'on a, qui s'appelait les Apocalyptos, on était censé arriver à 1700-1800. On est encore moins qu'avant, en fait. Donc, on est à peu près arrivé à 300 joueurs. On est encore moins qu'avant, les gars. On est encore moins qu'avant. Donc, les gens, ils arrêtent le jeu. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est dommage, tu vois. Vous voulez que je vous dise quoi ? Moi, je suis juste dégoûté parce que ce jeu, je l'ai défendu corps et âme. J'y croyais dur comme le fer. Et là, maintenant, je ne trouve plus d'arguments pour défendre les développeurs, en fait. Alors, c'est peut-être pas de leur faute. Peut-être qu'il y a un souci. Je ne sais pas d'où vient le problème, tu vois. Mais dans les faits, dans le jeu, c'est chiant, en fait. Au bout d'un moment, les gens, ils vont juste arrêter le jeu, tu vois. Ils vont juste arrêter le jeu. C'est cool. Nouvelle arme et tout machin. Les gars, on ne peut plus les faire. OK. Bon, il va rester quoi ? On peut monter les métiers ? Ceux qui montaient les métiers, maintenant, vous allez galérer un peu plus qu'avant. D'accord. On va faire une watermark. C'est cool. On a plein de trucs à faire. Mais par contre, les serveurs sont instables. Il y a des options qu'on ne peut plus faire. Il y a des nouveaux bugs. Il y a toujours des mecs qui dupliquent des golds et tout, machin, tout ça. Les fusions, elles se tardent. Il n'y a pas de deuxième token. Donc, il y a des gens qui sont bloqués dans des serveurs de 40, 50 personnes. Donc, oui. En fait, ce qui est dommage, c'est que tout ça vient entacher cet énorme patch positif qui arrive sur le jeu. Parce que tout ce qui est là, oui, peut-être que c'est beau. Mais pour moi, les seules choses qui devraient être nouvelles, c'est la nouvelle arme. Voilà. La nouvelle arme, c'est les quêtes PVP. Ça aura dû être comme ça dès le départ. D'accord ? Les trois quarts des trucs qu'ils ont mis. Voilà. C'est la nouvelle arme. Et les corrections de méta. En général, dans un patch, c'est les corrections de méta. Peut-être un ou deux petits bugs et une nouvelle arme. Et puis, finis ça. Mais il n'y a pas deux milliards de bugs à corriger que tu as l'impression vraiment qu'on vit une Norlia Access tous les jours. Vous voyez, depuis que la bêta est sortie, j'ai l'impression que la bêta est sortie le 27 et puis qu'on est en bêta tous les jours, en fait. Tous les jours. Le problème étant, c'est qu'à un moment donné, les gens... Moi, personnellement, là, les gars, hier, j'ai passé six heures à farmer avec mes mates pour rien. Il y en a certains qui n'ont juste plus envie. Là, je leur dis, c'est pas grave, on va re-attaquer notre région, puis on va tester. On dit, on n'a pas envie, gros. Si c'est pour que ça marche pas et tout, on n'a juste pas envie. Et les gens, ils font quoi ? Bon, ils arrêtent le jeu. Voilà. Et je trouve ça dommage. Ça me dégoûte pour le potentiel qu'il y a le jeu. Ça me dégoûte pour les gens qui passent, qui sont victimes de tous ces bugs. Et ça me dégoûte simplement aussi pour les devs. Parce que je pense pas qu'ils avaient voulu ça. Et le problème même cas, c'est qu'aujourd'hui, t'as l'impression qu'on sait pas trop ce qui va se passer. Tu vois, on sait pas trop. Voilà, on annonce un truc, mais on sait pas les conséquences du truc. Donc, on fait un pas en avant et on fait deux pas en arrière. Donc, c'est un peu embêtant, mes chers amis. Parce que j'aurais aimé vous dire, bah voilà, c'est cool, il y a tous ces nouveaux patchs et tout. Mais moi, personnellement, bah avant, moi, je pouvais faire une guerre, tu vois. Je pouvais faire une guerre. Là, je ne peux plus faire de guerre. Voilà. Avant, moi, les gens avaient leur stuff et leur golden. Voilà. Et pour cette question de serveur, mais il faut que les tokens, les deuxièmes tokens ou les fusions arrivent le plus rapidement possible, en fait. C'est pas le moment de faire des tests. Les tests, il fallait les faire avant. Alors oui, mais attends, ils vont devoir faire des tests. On est d'accord. Mais je suis désolé. Je vais beau mettre en avant les choses positives, il y a des choses négatives comme ça qui se passent sur le jeu, mais comment voulez-vous que les gens n'arrêtent pas ? Comment voulez-vous que tous les jours, il y a de plus en plus de joueurs qui partent ? Ils ont augmenté les slots à une époque. Ils ont tout essai pour les serveurs et tout. Ils ont augmenté les serveurs, mais tout comme ils ont réagi rapidement en ajoutant des serveurs, il faut réagir rapidement aussi en proposant des solutions aux gens qui sont dans notre serveur vide aussi. Parce qu'eux-là, ils n'en ont rien à foutre des patchs, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont se retrouver tout seuls et puis ils ne peuvent pas bouger. Moi, j'ai des membres de ma geek qui sont bloqués sur un serveur et on ne peut rien faire pour eux. Il n'y a aucune solution. Ça me désole, les gars. Ça me désole, ça me rend triste parce que j'aime beaucoup ce jeu, les gars. Ça me rend triste. J'aime beaucoup ce jeu. J'aimerais vous faire des vidéos uniquement où je parle des bons trucs, des bons souvenirs et tout, machin, des bonnes choses qui se passent. Et que vous voulez que je vous dise si maintenant il se passe des dingueries comme ça sur le game ? Et à un moment donné, moi-même, je ne suis pas immunisé à ça. À un moment donné, à force qu'il y ait des trucs comme ça, ça risque de me dégoûter du jeu aussi. Parce que là, en l'occurrence, la guerre, ça me dégoûte. Clairement, ça me dégoûte, les gars. Parce qu'on a passé du temps, on s'est mobilisés. Ce n'est pas facile. Il faut MP tout le monde et tout, machin. On a dû faire des alliances avec trois guildes pour pouvoir capturer le territoire. On veut lancer la guerre le 1er janvier, les gars. What the fuck ? Tu vois ? Donc oui, peut-être ça va être corrigé. Une fois de plus, oui. Vous allez me dire, il faut attendre, il faut être corrigé, tout, machin, tout ça. Mais pour qu'il y ait encore quel bug qui débarque après ? C'est ça. C'est qu'en fait, finalement, on a payé un jeu sorti. Et ça, par contre, ça marche bien. La boutique, ça marche bien, les gars. Ah, les skins, il n'y a pas de bug sur les skins. Ah, là, il n'y a pas de bug. Enfin, bref. Je suis peut-être un petit peu salé, mais ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte parce que si je n'aimerais pas le jeu, les gars, c'est simple. Je n'en parlerais juste pas. Voilà. Mais j'aime ce jeu, tu vois. J'aime ce jeu et je n'aime juste pas la façon dans laquelle il est géré, tu vois. Dans laquelle il est géré et puis la direction qu'il prend parfois. Mais c'est un petit peu triste et j'aimerais bien avoir votre retour. C'était Choup Choup, mes chers amis. Portez des arguments constructifs. Et là, je vous ai montré une hors-sur-blanc ce qui ne va pas sur le jeu, en fait. Donc, si vous avez eu des bugs, etc., n'hésitez pas. Mais évidemment que oui, c'est cool ce qu'ils font, les gars. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas cool le patch qu'ils ont sorti. Je ne suis pas en train de me plaindre en me disant « Ouais, ils ont fait un patch pour rien. » Non. C'est bien qu'ils fassent ces patchs comme ça. Par contre, c'est un peu triste de se dire que c'est maintenant que ça arrive. Alors, mieux vaut tard que jamais. Mais par contre, quand ils sortent des patchs, il ne faut pas qu'il y ait des nouveaux bugs qui arrivent. C'est du gros, gros patch, là. Ouais, en effet. Mais maintenant, il va falloir qu'il y ait le gros patch pour pouvoir corriger ces bugs. Et au bout d'un moment, est-ce que les joueurs resteront sur leur jeu ? À force qu'il y ait autant de bugs, autant de bugs, autant de bugs. Parce que moi, des MPs de gens qui arrêtent le jeu à cause des bugs, je commence à l'avoir un petit peu trop. Donc, c'est ce qu'on ressent globalement à la communauté aussi. Je vous fais des bisous. C'était Choup Choup, mes chers amis. N'hésitez pas à t'abonner si tu ne connais pas la chaîne, à mettre un commentaire pour dire ce que tu en penses. A me follow sur Twitch. A la prochaine. Ciao, les amis.